L'intérêt de montrer l'ampleur de la question, les hypertendus seraient environ 6 millions de Marocains, les diabétiques environ 2 millions, et la maladie rénachronique, les chiffres ont été revus, mais le schéma reste intéressant, disons 1 million de personnes. Mais ce qui m'importe, c'est le chevauchement. Vous trouvez que beaucoup de diabétiques sont hypertendus, beaucoup de patients atteints de maladies rénales sont soit hypertendus, soit diabétiques. D'ailleurs, ces deux maladies représentent la moitié des causes de la maladie rénale chronique, partout dans le monde, et au Maroc aussi. Et finalement, beaucoup de chevauchement entre ces différentes pathologies. Les plans nationaux au niveau du ministère, ont d'abord traité chacune de ces pathologies séparément, puis regroupés sous forme de projets diabète, rénale, hypertension artérielle, qu'on espère voir aboutir avec beaucoup plus de synergie et de complémentarité entre les différentes équipes traitant ces différentes pathologies. Et la place du généraliste comme plaque tournante dans la prise en charge de ces pathologies est primordiale, je n'ai pas besoin de le rappeler. Les données sont nombreuses, et j'ai fait exprès de faire allusion à l'étude Marema pour la maladie rénale au Maroc, pour plusieurs raisons, parce que c'est l'une des plus récentes des études épidémiologiques qui nous donnerait des résultats fiables, parce que c'est une collaboration entre institutions, avec le ministère de la Santé et la Société marocaine de néphrologie qui est impliquée, et donc avec des données fiables, mais aussi parce que je savais que François-Renrand nous passerait cette matinée, et je voulais lui rendre hommage, parce que sans lui, une telle étude aussi rigoureuse n'aurait pas vu le jour. Et donc, Marema va nous donner des résultats. Nous disons que 16,7% des Marocains seraient hyper tendus, 13,8% seraient diabétiques, l'obésité, vous voyez, 23%, maladie rénale, environ 3%. Ce sont des prévalences corrigées. Mais d'où viennent ces données ? Elles viennent de deux villes, pardon, Jdida et Khmisets, dans lesquelles plus de 5 000 personnes ont été prises de façon aléatoire à partir de listes électorales. Elles ont été abordées par les équipes médicales et paramédicales avec des explorations pour nous donner, rigoureuses, je le répète, pour nous donner des résultats assez fiables. Donc vous voyez que les chiffres sont alarmants et la nutrition qui va venir comme sujet de cette intervention aura toute sa place à l'intersection de ces différentes pathologies. Comme cause de maladies rénales chroniques, nous retrouvons, et cela n'est pas une surprise, le diabète, plus de 30%, l'hypertension artérielle aussi, près de 30%. C'est très important de revenir sur ces deux maladies principales pourvoyeuses de maladies rénales chroniques. Nous avions mené une étude appelée Artemis il y a 4 ou 5 ans maintenant sur 4 régions du pays, donc centre nord et oriental. Et nous retrouvons que le diabète représente un peu plus de 20% des cas de mise en dialyse et de patients prévalents dialysés dans la région, dans les 4 régions de l'oriental et du centre nord du Maroc. Donc la société marocaine de néphrologie, les endocrines, tout le monde s'y intéresse et nous commençons à voir des liens entre ces sociétés et une sortie vers les médias, vers la population générale, vers tous les médecins de tout horizon. Ici c'est la journée mondiale du diabète, 14 novembre, ça approche. Ici c'est la journée mondiale du Rhin qui s'est aussi intéressée au diabète. Donc un lien étroit entre ces différentes institutions. Et je vous le disais, Rhin, Diabète, Hypertension Artérielle, ces différentes sociétés savants qui se sont intéressées à ces thématiques sous l'Égypte du ministère. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Plutôt que néphropathie diabétique, terme qu'on utilisait jusqu'à présent, on va dire maladie rénale liée au diabète. C'est le terme consacré maintenant depuis quelques peu pour parler de ces patients qui ont à la fois un diabète et une maladie rénale. Et pour faire le lien, il y a une histoire naturelle à revoir. Cette histoire naturelle, elle se passe sur beaucoup d'années. Donc vous voyez que cette échelle du temps va jusqu'à 30 ans ici. Et vous voyez que nous nous basons sur des paramètres qui sont albuminurie exprimée en milligrammes par 24 heures. Et vous voyez l'échelle ici avec des seuils. Quand on dépasse les 30 mg par 24 heures, on est avec une microalbuminurie. C'est le seuil vert ici. Et quand on dépasse les 300 mg par 24 heures, on passe à l'albuminurie, ou protéinerie macroscopique. Ici, c'est le débit de filtration glomérulaire. Et vous voyez que, donc, au début de l'histoire de l'anéphropathie diabétique, le débit de filtration glomérulaire est élevé, normal, voire élevé, voire supérieur à la normale. Et il ne commence à s'altérer que beaucoup d'années plus tard, lorsque l'albuminurie s'est déjà positivée et dépassée le seuil de 300 mg par 24 heures, lorsque l'hypertension artérielle s'est déjà installée. Et donc, découvrir une maladie rénale liée au diabète à un stade d'insuffisance rénale avec une débit de filtration glomérulaire qui a baissé, voudrait dire qu'on a déjà franchi plusieurs étapes, qu'on a déjà passé sur une échelle de cinq étapes à la troisième, quatrième et cinquième étapes de la maladie, de l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique ou, pour dire mieux, maladie rénale liée au diabète. La maladie rénale chronique elle-même évolue par stade. Et là aussi, donc, oui, il manque le cinquième stade. Donc, plus le débit de filtration glomérulaire baisse, plus on évolue dans les stades. Le stade terminal, c'est inférieur à 15 millilitres par minute. Mais ce qui m'intéresse et sur quoi je vais insister, c'est qu'on est déjà avec une maladie rénale chronique, malgré le fait d'avoir un débit de filtration glomérulaire supérieur à 60, voire supérieur à 90 millilitres par minute, si on a des éléments, des marqueurs d'atteinte rénale qui sont nombreux, albuminurie, hémassurie, leucocyturie, anomalies morphologiques. Donc, il ne faut pas, j'insiste, il ne faut pas attendre qu'il y ait une baisse du débit de filtration glomérulaire. Pourquoi il ne faut pas attendre ? Parce qu'avec l'installation de la baisse du débit de filtration glomérulaire, la mortalité cardiovasculaire augmente. Et là, ce sont des autres ratios, c'est-à-dire la multiplication du risque par rapport à une population de référence. Et vous voyez que la multiplication du risque est phénoménale. Et quand on est au stade terminal, on a des événements cardiovasculaires qui sont, dont le risque est multiplié par 36 fois. Donc, c'est très, très important. La nutrition dans tout ça. La nutrition, j'ai cherché un petit peu ce qu'on dit, les recommandations. Et il faut savoir qu'on a nos propres recommandations. Donc, des recommandations liées au diabète. Ici, des recommandations liées à l'insuffisance rénale chronique terminale. Mais il y a d'autres recommandations qui concernent d'autres situations en néphrologie. Et il y a les recommandations, bien sûr, liées à l'hypertension artérielle. Mais j'ai choisi de ne pas m'approcher d'hypertension artérielle. Puisque je sais qu'une conférence suivante, le professeur Rennheim, va aborder ce sujet. Il y a aussi une bibliographie riche. Mais j'ai choisi deux références principales datant de 2014. Le référentiel de bonne pratique nutrition et diététique chez le diabétique de type 2. Et ici, un article aussi datant de 2014 qui parle de la prise en charge de la néphropathie diabétique. C'était le terme encore consacré en 2014. Et que nous disent ces recommandations ? Et nous disent de façon vague, l'intervention diététique est utile, non obligatoire, mais utile en cas d'insuffisance rénale de stade 3. Plus précocement selon le contexte, donc beaucoup de subjectivité laissée aux cliniciens, est nécessaire dès le stade 4. Et je rappelle que le stade 4 de la maladie rénale chronique, c'est déjà un débit de filtration glomérulaire entre 15 et 30 ml par minute, donc déjà très avancé. Afin de personnaliser, qu'est-ce qu'on va personnaliser ? On va personnaliser les apports en eau, en sel, en protéines, en potassium, en phosphore. C'est un copier-coller de ces recommandations. Et on comprend très bien parce que le rôle du rein ou des reins comprend à la fois un rôle endocrine et exocrine. Mais on comprend qu'il faut adapter les apports en eau au contexte parce que l'homéostasie est assurée par les reins. On comprend qu'il y a une adaptation du régime du phosphore à apporter parce que le métabolisme phosphocalcique dépend de façon très importante de la vitamine D qui est activée au niveau rénal. Et on comprend qu'il y a une adaptation du sel à avoir et qu'il y a une relation étroite avec l'hypertension artérielle chez l'insuffisance rénale et ainsi de suite. Donc tout cela, il faut l'adapter. Mais encore faut-il qu'on sache ce qu'on a chez nous et qu'on ait des conseils pratiques. Et ici, je vais revenir à des données nationales. En cherchant des données nationales, j'ai trouvé des données du CHU de Marrakech. Marrakech, congrès d'endocrinologie, ils ont présenté ce travail qui avait pour objectif de décrire le comportement alimentaire chez les patients diabétiques avec néphropathie diabétique et de vérifier l'adéquation de ce régime par rapport aux recommandations. La série n'était pas très grande, 41 patients, mais elle avait le mérite d'exister comme série s'intéressant à cette sous-population de diabétiques du type 2 ayant une atteinte rénale. On va revenir à l'atteinte rénale. Et ils ont fait une enquête alimentaire avec un rappel de 24 heures pour voir ce qui était prescrit comme conseil diététique et ce qui était fait en pratique. Pas surprenant, majorité de femmes, âge de moyen de 60 ans et une durée moyenne d'évolution du diabète depuis son diagnostic de 11 ans. Et donc à 11 ans d'évolution du diabète, on s'attendrait à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'insuffisance rénale, chose qu'on vérifie, avec surtout des microalbumineries et des protéineries et un débit de filtration glomerulaire moyen à 42 ml par minute. Ces patients étaient mal contrôlés sur le plan diabète. Ils étaient obèses dans la majorité des cas. Ils avaient très souvent une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Et ils avaient tous un tour de taille pathologique. Vous voyez le profil des patients. Ce sont ces patients-là qu'on voit en pratique dans nos populations. Ils pratiquaient rarement une activité physique. Et ils avaient un bilan énergétique moyen élevé, avec une répartition de l'alimentation sous forme de trois repas principaux, rarement des collations du matin et de l'après-midi. Ils avaient un apport glycidique moyen qui représentait 60% de l'apport énergétique total dans cette population. Vous voyez le profil. Et ils avaient un régime hyposodé chez seulement 56% des patients. C'est ce que rapportait le médecin chez ces patients-là. Sans parler de l'observance. C'est ce qu'il était proposé aux patients dans 56% des cas. Je suis aussi revenu à une thèse qu'on avait réalisée il y a 5 ans. Et dans laquelle nous étions revenus à 104 patients diabétiques. Et toujours la même prédominance féminine. Toujours à peu près le même âge. Hypertendu dans plus de 80% des cas. Et on voyait que dans le centre de Karat. Le centre de Karat-Safes, c'est le centre intégré de prise en charge du diabète, de maladie rénale et de l'hypertension artérielle. Où il y a une consultation commune spécialisée dans 4 spécialités. Et avec un bilan minimum, c'est le déchet unique. Si on peut dire. Le patient vient le même jour pour voir ses spécialistes et pour faire un bilan minimum. Et on voit qu'à l'issue de ce bilan, le régime hyposodique était prescrit chez plus de 4 patients sur 5 dans ce centre. Donc cette nutrition du diabétique insuffisant rénal, maintenant si on revenait, qu'est-ce qu'on devrait dire ? Je ne vais pas du tout insister par manque de temps sur tout ce qui est diabète. Donc index glycémique et tout ça, j'ai vu dans le programme que vous abordiez tout ça. Chez ces insuffisants rénal, nous avons vu qu'à partir du stade 3 et certainement à partir du stade 4, il faut s'intéresser au potassium et aux autres paramètres que j'ai cités. Et donc on va dire aux patients, lui apprendre dans le cadre des sciences d'éducation thérapeutique combien contient chacun des aliments dont il connaît déjà l'index glycémique grâce à l'éducation faite par les diabétologues et donc tous les médecins qui l'ont vu avant. Donc vous avez vu les fruits secs, les fruits etc. qui contenaient beaucoup de potassium. On va lui parler aussi des aliments et des habitudes qui apportent beaucoup de phosphore. Ici, les sources de sodium dans l'alimentation et vous voyez à chaque fois qu'on met ce qui représente la majorité, c'est le pain dans notre contexte qui représente plus du quart de l'apport en sel alimentaire quotidien. Mais je vais vous montrer une autre étude faite dans notre contexte qui donne une part plus importante aux sels qui viennent du pain. J'y reviendrai. Et il y a des moyens plus élaborés. Donc dans la consultation spécialisée, nous avons ce logiciel qui est installé qui nous permet de, quand on se perd, de voir à peu près les pourcentages etc. Puisque je vous avoue qu'on a du mal à tout maîtriser, tous ces pourcentages, surtout quand le patient a besoin à la fois d'un régime diabétique, un régime d'insuffisance rénale, d'hypertendue, d'obèse etc. Et donc tout ça, on peut se faire aider de tout ça. Mais il y a des tables alimentaires et je peux vous dire qu'il faut utiliser les tables alimentaires adaptées. Et ici, ce sont des Belges qui ont fait des tables alimentaires marocaines. Juste pour vous dire qu'il faut s'intéresser à notre contexte et tenir compte des parts. Et quand on pose une question à un patient, il vaut mieux lui montrer des photos parce que cette part n'est pas égale à celle-là. Et à un simple interrogatoire, il peut vous dire ce qu'il a mangé. Il a mangé le tagine, le ham, le ham, le khadra etc. Et donc ça, il faut lui montrer des photos pour voir exactement ce qu'il a pris. Il faut mesurer ce qu'on a dans nos parts. Ici, ça vient d'un article en cours de publication sur les apports protédiques dans les parts alimentaires chez nos patients. Et on peut se faire aider de nouvelles technologies. Ici, une doctorante de notre faculté qui a développé un logiciel iSelect pour comment choisir les aliments en fonction de ce qu'on a déjà mangé. Sur le plan pratique, je ne peux pas tout aborder. Donc, je vais répondre à quelques petites questions. Le contrôle glycémique, puisque parmi nos objectifs, c'est de bien contrôler le diabète pour retarder l'évolution de la maladie rénale lorsqu'elle n'est pas encore très avancée. Et on se base généralement sur l'hémoglobine glycée, que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les points sur lesquels je vais assister, c'est que chez l'insuffisant rénal chronique ou chez le patient qui a une maladie rénale chronique, la durée de vie des globules rouges est réduite. Nous utilisons des agents stimulants de l'érythropoïèse, de l'érythropoïétine, pour corriger l'anémie de l'insuffisant rénal chronique. Parfois, nous essayons de l'éviter, mais parfois nous avons recours à des transfusions. Il y a une acidose métabolique et la modification du pH va avoir un impact. Les patients sont en général dans un terrain où la dépression peut s'installer, où on peut avoir une anorexie, ainsi de suite. Donc, tous ces paramètres vont modifier l'interprétation de l'hémoglobine glycée. Et il ne faut pas se contenter d'un chiffre d'hémoglobine glycée standard, entre guillemets, pour dire, pour interpréter et pour agir. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Les objectifs, beaucoup de ceux les ont étudiés. Et on peut dire, pour simplifier, que les valeurs hautes, supérieures à 8-9%, et basses, inférieures à 6%, sont associées à une moins bonne survie. Et donc, nous savons que les extrêmes ne sont pas très bonnes. Et nous savons aussi que, chez les patients insuffisants rénaux, plus l'insuffisance rénale progresse, plus le risque d'hypoglycémie devient important. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous savons que ces hypoglycémies sont plus fréquentes chez l'insuffisance rénale par rapport à la population de référence non-insuffisance rénale non-diabétique, plus fréquentes chez le diabétique par rapport à cette non-population de référence, mais vous voyez ici, beaucoup plus fréquentes chez les diabétiques ayant une maladie rénale chronique beaucoup plus fréquente. Et vous voyez ici le risque d'hypoglycémie chez ces verts, qui est 8 fois plus important par rapport à la population de référence. Donc, faisons attention à ces hypoglycémies. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les objectifs d'hémoglobine glycée ne sont pas les mêmes que chez la population générale. Les objectifs sont à peu près comparables dans les recommandations de l'ADA, des cadeaux qui sont les recommandations néphrologiques internationales, et dans les recommandations de la HAS. Je lirai la dernière, celle de la HAS. Pour les patients avec insuffisance rénale chronique modérée, une cible d'hémoglobine glycée inférieure ou égale à 7% est recommandée. C'est lorsque c'est modéré. Mais pour les patients avec une insuffisance rénale chronique sévère ou terminale, c'est-à-dire sévère dès que le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml par minute, une cible d'hémoglobine glycée inférieure ou égale à 8% est recommandée. Nous sommes seulement à 8% et non pas à 7% comme pour le reste de la population. Pour les protides, que devons-nous faire ? Pour les protides, dès le stade 3 de la maladie rénale chronique, une consommation de protéines de 0,8 à 1 g par kg par jour, on ralentit la progression et il est souhaitable de ne pas diminuer les apports protédiques au-dessous de 0,8 g par kg par jour afin de ne pas augmenter le risque de dénutrition. Ça, c'est un copier-coller des recommandations des diabétologues prudents parce qu'il y a aussi des études qui ont montré qu'un régime hypoproteinique plus strict pouvait ralentir la progression de la maladie rénale chronique, mais ça ne figure pas dans des recommandations de population générale des diabétiques destinées aux médecins généralistes et à tous ceux qui prennent en charge, quelle que soit leur spécialité, le diabète et l'atteinte rénale associés. Donc, je me joins à ces recommandations pour ne pas rentrer dans des polémiques. Apport en eau, il n'est ni restreint ni forcé. On est souvent amené à corriger certaines attitudes des patients qui sont conseillées. Buvez beaucoup d'eau, vous avez une maladie rénale ou au contraire, j'ai des EDM, je ne prends pas d'eau, etc. Il faut adapter à la soif, à la diurèse, proche de 1,5 litre par jour et adapter aux différentes situations. Donc, là encore, le terme clé, c'est adapter. Il n'y a pas de prescription commune à tout le monde. La restriction saudée est importante, mais combien ? Un régime hyposaudé améliore les effets néphro-protecteurs et cardio-protecteurs du blocage du système réunion aux joutens signes, dont on va parler le professeur Renran tout à l'heure, chez ces patients ayant un diabète et une néphropathie. Un régime hyposaudé améliore le pronostic rénal de 43%, vous le voyez, et cardiovasculaire de plus de 30% par rapport à un régime normosaudé. Donc, un régime hyposaudé est utile. L'indication d'un régime hyposaudé chez les diabétiques adultes avec une néphropathie, et ceux qui ont une néphropathie ont le plus souvent une hypertension artérielle, serait de 2,4, inférieur à 2,4 grammes par jour de sodium. Et là, je voudrais introduire une notion importante. Il y a une confusion qui règne dans tout ce qu'on lit entre sodium et sel. Et je voudrais éclaircir la situation. Le 2,4 de sodium correspond à 5 grammes de sel, parce qu'il faut toujours multiplier par 2,4, pour simplifier, multiplier le 5 par 0,4 pour arriver à la part du sodium. Mais ça, c'est le sodium qu'on utilise tous les jours. Il y a par la suite d'autres types de sel dont on va... Pardon. Le sel qu'on utilise tous les jours, il y a des sels de régime dont je vais parler tout de suite. Donc, 2,4 grammes par jour de sodium. Nous avons mené une enquête chez 35 boulangeries à fesses. C'était avec un échantillonnage mené avec les épidémiologistes pour concerner toutes les parties de la ville, M'din al-Qdimah, M'din al-Jdida, etc., les environs. Et nous avons trouvé que les fesses y prenaient 500 grammes de pain par personne par jour. Énorme. Donc, nous n'utilisons pas les recommandations internationales et les parts de sel, etc., par aliments, parce que nous, nous ne mangeons pas comme les autres. Nous mangeons 500 grammes de pain par jour. Et 12,86, donc presque 13 grammes de sel par kilo de pain. Donc, avec le pain seulement, nous avons déjà dépassé les 5 ou 6 grammes. D'accord ? Et nous avons commencé à comparer les pains. Je peux vous dire, juste pour l'anecdote, mais ça a une signification. Plus le pain est cher, plus il contient de sel. C'est sorti comme significatif. Et donc, première chose. Deuxième chose, le pain bildi, avec le pain de la boulangerie, c'est pas la même chose. Et donc, nous avons vu que le pain bildi contenait un peu moins de sel. Et donc, faisons attention à ces petits détails. Et nous avons vu que, nous avons fait un questionnaire. Quand le boulanger vendait à la fois du pain salé et du pain sans sel, son pain salé contenait moins de sel. Parce qu'il était sensibilisé à cette question. Ceux qui n'avaient qu'un seul type de pain vendaient en général un pain très riche en sel. Et finalement, les boulangers sont sensibilisés. Nous avons aussi sensibilisé tous ceux qui donnaient du sel à la communauté. Donc, nous sommes intéressés aux cités universitaires, à nos trois hôpitaux, à la prison de la ville, et ainsi de suite. Et maintenant, ils ont commencé à faire du pain réduit en sel. J'espère que tout cela aura impact sur ces communautés-là. L'apport en sel, il y a des astuces aussi. Il ne faut pas le mettre en début de cuisson parce que, par la suite, on n'a plus la sensation que c'est salé. On est tenté d'ajouter du sel à la fin. Il ne faut jamais mettre la salière sur la table pour ne pas être tenté de rajouter du sel à la fin. Et il y a le sel de régime. Depuis que Marjane en vend et qu'il y a une dame à côté du rayon sel, elle m'a abordé il y a deux semaines, la dame, pour me dire « Est-ce que vous savez, monsieur, qu'on a du sel de régime ? » Donc, j'étais intéressé, je l'ai accompagné. Du sel sans sodium, oui. Donc, elle m'a expliqué. J'ai écouté attentivement et elle m'a dit qu'on avait même un site internet. Donc, je suis rentré voir le site internet et j'ai copié ça. Et donc, vous voyez que ce sel contient du sodium, le tiers en sodium et les deux tiers en potassium. Et donc, nous avons un apport de potassium à travers ce sel. Et sachant qu'on est devant une population, on m'a demandé de parler de l'insuffisance rénale. Il faut faire attention à ne pas apporter trop de potassium à travers du sel pauvre en sodium. Ça, c'est le sel de commerce fabriqué au Maroc et destiné au régime. Donc, il faut aussi s'intéresser à l'éducation thérapeutique. Ça, on le dit dans les séances d'éducation thérapeutique. Nous avons des scores. Et pour les médecins, n'oubliez pas qu'il y a un ionogramme urinaire que vous pouvez utiliser. Et que dans les urines de 24 heures, 17 millimoles de sodium correspondent à un gramme de sel. Lorsqu'on est en situation stable, non plus que les entrées sont égales aux sorties. L'obésité est également très importante. Il me reste trois minutes pour terminer. Pour vous dire que dans l'obésité, ici, c'est l'étude menée à partir de la série de fesses. Et nous voyons que seuls 20% avaient un index de masse corporelle normal. Mais j'ai choisi la photo avec le périmètre abdominal pour vous dire que nous ne contentons pas de l'index de masse corporelle. Et qu'en se basant sur le périmètre abdominal, nous avons encore plus de pourcentage de patients obèses. Nous sommes dans la semaine de la journée mondiale de l'obésité. C'est pour ça que j'ai consacré quelques minutes à ce thème. Le 11 octobre. Et les néphrologues et toute la communauté qui s'intéresse aux maladies réelles doivent s'intéresser à l'obésité. Ici, vous voyez que la journée mondiale du rein supporte la journée mondiale du diabète. Et le thème de la prochaine journée mondiale du rein s'intéresse à l'obésité pour vous dire qu'il y a un lien étroit. Et pourtant, il y a un paradoxe. Nous voyons dans certaines études que les patients qui ont un index de masse corporelle élevé dégradent moins rapidement leur fonction rénale. Ici, une étude internationale publiée en 2014. Mais il y a aussi une étude nationale publiée par le professeur Bantata Oujda qui s'intéressait à un suivi de 5 ans. Chez 292 patients diabétiques, elle a distingué les obèses et les non-obèses. Et elle a distingué les progresseurs en termes de maladies rénales et les non-progresseurs. Et elle a vu qu'il n'y avait pas de différence en termes d'index de masse corporelle entre les progresseurs et les non-progresseurs. On avait même une tendance à avoir plus de progresseurs parmi les insuffisants, parmi les obèses, sachant que ce n'est pas sorti comme significatif. Donc, faisons attention dans l'interprétation de toutes les données que nous avons. Dernier point, les îles de cuisine, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Il faut savoir que les huiles ont des caractéristiques, mais que la cuisson, le chauffage, etc. de ces huiles modifient leurs caractéristiques. Qu'il est mieux de combiner deux types d'huiles au minimum pour avoir leurs caractéristiques et avoir des effets complémentaires de ces huiles. Ici, vous voyez que les types d'huiles sont très nombreux, que pour chaque type d'huile, il y a des caractéristiques et que la cuisson a un impact à différents degrés. Je ne vais pas insister sur les détails. Mais dans cette liste, il n'y avait pas l'huile d'Argane. Chauvin, je vais parler de l'huile d'Argane, qui est étudiée dans un laboratoire spécialisé dans notre faculté. Ici, nous l'avons étudiée chez l'hémodialisé, on a vu qu'elle avait un impact certain sur la dyslipidémie. Donc, chez des patients qui ne prenaient pas de statine et qui étaient suivis. Ici, la même équipe à la fac qui a travaillé avec l'hôpital militaire de Rabat pour montrer son effet anti-oxydant. Et finalement, il faut individualiser la prescription, le régime diabétique chez le patient qui a une atteinte rénale. Dans la dernière diapositive, nous devons toujours prendre le profil du patient. Ici, un diabétique de 59 ans qui a un surpoids, qui a une insuffisance rénale et chez qui il faut prescrire. On va prescrire un régime dans lequel on va réduire l'apport calorique pour baisser le poids. On va donner un apport protéidique aux alentours de 0,8 g par kilo par jour. En fait, pour le calculer, c'est 0,6, 0,7 plus ce qu'il a perdu dans les urines. On va voir qu'on va s'intéresser au potassium, aux apports de sodium réduits, avec des cibles de calcium, phosphore, cholestérol, etc. Et en plus du régime, j'ai mis cette diapositive pour dire qu'on est souvent amené à céder de médicaments qui peuvent être des chalateurs du phosphate, qui peuvent être un apport martial et ainsi de suite. Donc, individualisant, c'est le dernier message et je vous remercie. Merci, professeur Sreli, pour cette exposée. Lumière. Nous avons cinq minutes pour les questions. Cinq minutes. Merci, professeur Sreli, pour cette communication. Je sais que votre service travaille beaucoup sur le pôle alimentaire, mais en pratique, on a du mal à équilibrer un diabétique insuffisant rénal. Alors, l'équilibre, c'est facile de dire arriver à sept ou à huit. Généralement, on a des six et des six et demi parce que le problème du rein, on a du mal à l'équilibrer avec l'insuline. Et puis, l'alimentation, on est obligé de suivre un régime et pour son diabète et pour son rein. Donc, en pratique, le grammage, c'est très dur avec un diabétique. Je ne sais pas par rapport à votre expérience au service, comment vous faites. D'accord. Donc, nous, on vit les mêmes difficultés. Tout le monde vivra des difficultés à gérer ses patients. Mais le point sur lequel, avec notre diététicien, on insiste durant les séances d'éducation thérapeutique chaque mercredi, c'est qu'on donne la main aux patients. On n'insiste pas beaucoup sur les interdits, mais on réévalue et on dit aux patients qu'il est en grande partie le maître de la situation. Mais pour être le maître de la situation, il faut qu'il comprenne. Et donc, dans les ateliers, les patients apprennent à quantifier et à composer un menu qui est adapté à leurs besoins, à leurs efforts. Je n'ai pas beaucoup insisté sur l'effort physique qui est différent d'une personne à une autre, selon l'âge, selon les habitudes, etc. Et finalement, le patient apprend à gérer les parts. Et donc, ça, c'est très important. Et une grande partie des patients sont très satisfaits parce qu'ils ne vivent pas la frustration de l'interdit. Mais je ne vous dis pas que c'est généralisé. Il y a des patients qui, après ces séances, nous disent, je ne suis pas satisfait de ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit beaucoup de choses et je me sens toujours incapable de tout gérer. Et chez ces patients-là, on les gère en deuxième temps. Et en deuxième temps, on a des menus proposés, préétablis. Et on va voir avec eux, après l'évaluation des apports et des dépenses, etc. On va voir avec eux lequel des menus est le plus adapté. Mais on laisse toujours ça à une deuxième étape. D'abord, le patient lui-même. Et s'il n'est pas capable d'y arriver, et qu'il nous le dit clairement, ou si on nous constatant qu'il ne fait pas bien, à ce moment-là, on passe à ces propositions de régime, etc. Mais on ne va jamais au grammage. On ne demande jamais au patient de peser, etc. Dans les premières séances d'éducation thérapeutique, on apprend à parler le même langage. C'est tout. Donc, on leur montre les photos. C'est le cas d'éducation, c'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'eau, etc. C'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'eau, etc. On leur dit, parlons le même langage, et par la suite, on va gérer. Deuxième question. Je pense la dernière aussi. Merci, M. le professeur Sralé, pour cette prestigieuse présentation. J'ai une petite remarque, observation plutôt. J'ai des patients diabétiques, qu'on suit pour, on demande toujours la micro-alb et la DFG, et on observe qu'il y a quelques malades qui ont un déclin de la DFG, alors que la micro-alb est normale. Oui, c'est une bonne question. Donc, quand on voit l'histoire naturelle, c'est pour ça que j'ai mis la diapositive de l'histoire naturelle, on passe par les saisies de différentes étapes, avec beaucoup d'années, pour passer de ces différentes étapes. Mais notre rôle aussi, quand on voit les patients, c'est pour ça qu'on demande à chaque patient chez qui on découvre, comme dans votre situation, une atteinte rénale, une dégradation de la fonction rénale chez un diabétique, on demande quand même à le voir la première fois, puis à le suivre soit ensemble, soit par le médecin qui l'a adressé exclusivement, après s'être mis d'accord sur sa situation. On demande toujours à essayer de chercher s'il n'y a pas autre chose qu'une néphropathie diabétique. Ça, c'est important. Les patients diabétiques sont tellement nombreux, vous avez vu 2 millions de Marocains, qu'ils peuvent aussi faire autre chose qu'une néphropathie diabétique. Si vous découvrez par exemple une hématurie non expliquée par une infection urinaire ou une situation évidente chez quelqu'un qui a un diabète et une insuffisance rénale, vous n'allez pas dire que c'est une néphropathie diabétique, vous allez dire qu'il a une néphropathie et il a un diabète et on va explorer pour trouver la cause de cette atteinte rénale. Donc c'est pour ça que cette consultation néphrologique initiale est très importante. Après, dans la consultation de Karatz, quand les 34 centres de santé de la ville de Fès envoient leurs patients, et très souvent, les médecins généralistes ont déjà très bien fait les choses. On est très souvent très satisfaits de recevoir des patients qui sont déjà sous blocage du système rénine, en joutant sinal d'austéronne par exemple. Et quand on les voit la première fois et quand on voit que la microalbuminurie est négative, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'atteinte rénale, mais c'est que les médecins qui les ont vus avant ont très souvent agi en amont, parfois pas pour l'atteinte rénale, mais dans le cadre de la prise en charge d'une hypertension artérielle déjà connue ou par leur cardiologue et ainsi de suite, ou par leur médecin généraliste. Donc on a des situations où la microalbuminurie se négative sous traitement chez des patients qui avaient déjà une atteinte rénale. Les situations sont fréquentes, mais en résumé, une mise au point initiale est importante après avoir identifié ces cas particuliers. Et donc vous avez très bien fait de noter les cas particuliers. Merci. Bon, alors une après-dernière question. C'est Al-Lach. Une petite question. Concernant les apports en protéines, en protéines, vous avez parlé de 0,8 kg au jour. Pour éviter la dénutrition, il y a des gens qui recommandent jusqu'à 1,5. On a un flou concernant ces apports en protéines. Oui. Est-ce que les pères ou bien les pauvres ? Non, je n'étais en train de parler pas du diabétique en général, j'étais en train de parler du diabétique qui a une dégradation de la fonction rénale, puisque c'était le thème qui m'était demandé, d'une part, et que ça a été montré dans des études de la population des patients qui ont une réduction du débit de filtration glomérulaire, que le régime hypoprotédique ralentirait, j'utilise le conditionnel, la dégradation de la fonction rénale. Et moi, j'ai fait ma formation à Rabat. Et à Rabat, ils ont une consultation de néphropathie diabétique. En tant que résident, quand je commençais cette consultation, je disais réduire la consommation en protéines, etc. Et un jour, le professeur qui me supervisait, le professeur Ben Amar, est rentré et me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire à ce patient ? » Donc, elle m'a dit « Assieds-toi à côté de moi et posons les questions au patient. » Et en fait, le patient, il m'avait répondu qu'il prenait de la viande tous les jours. Mais elle m'a dit « Mais ça ne suffit pas comme question. » Et quand on a posé la question à ce patient-là, « Mais combien vous prenez ? » En fait, il y avait 100 à 150 grammes de viande dans le tagine. Et ils étaient 8 personnes à manger ensemble. Et cette viande-là, il la prenait. Oui, moi, j'ai coché plus de 3 fois par semaine. Il la prenait quand tout va bien, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. D'accord, mais vous voyez la quantité. Ils se partageaient tous. Et il me disait « Mais moi, je suis le père de famille. » Et donc, moi, j'incite sur la salade au début, etc. Je sais que je suis à risque. Et donc, finalement, il ne la prenait pas. Et moi, j'étais en train de lui raconter toute mon histoire de réduire les apports en protéines, etc. Et donc, finalement, j'ai appris depuis ce jour-là à ne pas commencer d'emblée à réciter ce que j'ai appris en termes de prise en charge diététique de la maladie rénale et du diabétique. Et d'écouter d'abord le patient. Et très souvent, on ajuste ce que le patient fait déjà plutôt que de commencer dès le début à lui dire ce qu'il faut prendre. Donc, en apport protéines, très souvent, les patients sont dans la cible. Et ce que je corrige, je leur dis d'habitude, ne prenez pas de repas à base de viande. Donc, kebab ou kufsa qui est la base de l'apport, etc. Donc, je leur dis non. Mais pour le reste, oui. Non, pas d'hyper quand il a une insuffisance rénale, pas d'hyper. Après, quand ils sont en dialyse, on leur donne plus de protéines. Mais là, c'est un contexte particulier. Surtout quand ils sont en dialyse péritoniale, on leur donne encore plus de protéines. Mais quand on cherche à ralentir la progression de la maladie rénale, il ne faut surtout pas donner de régime hyperprotédique. Un régime hyperprotédique, notre diététicien, quand il avait commencé le premier jour, il est venu me poser la question « Mais ces patients obèses, est-ce que je leur donne un régime hyperprotédique pour les faire mergner ? » Et on s'est mis d'accord que ce n'était pas le bon régime à donner à ces patients parce qu'on cherche à ralentir la progression de la maladie rénale. Un régime hyperprotédique n'est pas fait pour ça. Merci beaucoup, professeur Sreli. Nous laissons la parole à docteur Khlefa avec son équipe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada